Comment avoir un meilleur son à l'harmonica ? Salut élève harmoniciste, je vais t'expliquer comment tu peux avoir un meilleur son à l'harmonica. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que beaucoup se posent la question, se disent « Attends, c'est bizarre, tu vantes les mérites de ton harmonica bête de course, ok, il est mieux accordé que les autres harmonica, il est plus solide, il tient plus longtemps, toi tu le règles pour qu'on ait plus facilement les altérations, les overblows, etc. Bon, ok, il glisse bien dans la bouche, il n'est pas très épais, ce qui fait qu'on a une bonne embouchure et on peut déjà avoir un meilleur son qu'un harmonica traditionnel, le son est plus joli, les timbres sont plus beaux, etc. Mais malgré tout, quand je t'écoute jouer un morceau que tu défis sur ta chaîne YouTube et que je rejoue le même morceau, le son n'est pas du tout le même. Il y a des choses, pourtant je joue les bonnes notes, je regarde bien les rythmes, les notes, tout ça, ou la tablature, j'arrive bien à jouer le morceau, et pourtant ça ne sonne pas du tout pareil. Est-ce que tu utilises un micro spécial, des amplis, etc. ? Alors certains font ça effectivement pour modifier leur son, pour l'améliorer. Ils achètent micro, préamplificateur, pédale d'effet, amplificateur, etc. table de mixage, enfin vraiment le gros matos. Est-ce que c'est ça que je vais te proposer ? Eh bien non, parce que moi, je ne suis pas contre le fait d'acheter des pédales, des trucs comme ça, mais je préfère le son acoustique, même si forcément quand j'enregistre, j'enregistre devant un micro. Donc forcément, il y a une part d'électrique ou d'électronique, mais le son lui-même, ça reste le son acoustique. Moi, je suis un grand fan des instruments acoustiques comme le piano, comme la guitare acoustique, comme l'harmonica. Et je n'ai rien contre les instruments électriques ou électroniques, mais bon, voilà, moi je suis plus attiré vers les instruments acoustiques. Et donc, tout ça pour dire que quand je veux avoir un joli son sur un instrument, je me sers du vrai son de l'instrument. Pour moi, c'est l'instrumentiste qui doit faire le son et pas le matériel. Et donc, alors comment faire ? En fait, j'ai créé une formation qui va te permettre d'avoir un meilleur son à l'harmonica en jouant les mêmes notes, c'est-à-dire toujours les morceaux que tu connais. Si tu es débutant, peut-être que tu joues des chansons enfantine ou des chansons populaires ou des petits morceaux sympas pour faire danser. Si tu connais déjà les altérations inspirées, peut-être que tu commences à jouer du blues, peut-être que tu commences à jouer des morceaux un peu plus construits ou des aires de chansons françaises ou des chansons internationales ou des aires de country, etc. Si tu trouves que ton son n'est pas assez bon, qu'il pourrait être amélioré, demain, je t'explique comment faire. Donc, j'ai créé une formation que je te proposerai demain. Et comme je lance une nouvelle formation, c'est une tradition au sein de l'école internationale d'harmonica, c'est que dès que je lance une nouvelle formation, je fais toujours une promotion exceptionnelle et qui va durer seulement quelques jours. Donc, si ça t'intéresse, je te mets un lien sous la vidéo si tu m'écoutes sur YouTube ou quelque part, en tout cas autour du podcast, si tu m'écoutes en podcast. Et donc, un lien pour que tu puisses recevoir les infos concernant cette formation qui va te permettre d'avoir un meilleur son. Parce que c'est toujours dommage, tu vois, d'avoir un harmonica qui tient dans la poche, tu peux le balader, tout ça. Et tu joues des morceaux que tu as en tête, que tu as appris à jouer avec moi ou avec d'autres. Et puis bon, en fait, les gens, quand ils t'écoutent, ils ne se disent pas « Ah ouais, super, tu as réussi à jouer un 2 altéré deux fois, suivi un 3 aspiré. » Les gens ne vont pas te dire ça parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, quoi. Donc, je ne dis pas qu'on joue de la musique pour impressionner les gens, mais c'est normal quand on joue de la musique à l'extérieur, il y a forcément des gens qui vont t'écouter. Et donc, ils ont envie d'être impressionnés par le son de l'instrument, ils ont envie que ce soit poétique, que ce soit beau à leurs oreilles, quoi. Et si tu joues les bonnes notes, le bon rythme et que le son n'est pas bon, ça gâche un peu le plaisir, tu vois, ça gâche leur plaisir à eux. Puis même pour toi, tu vas dire « C'est dommage, je ne joue pas comme un pro, mais il n'y a pas besoin d'être pro, quoi. » Il n'y a absolument pas besoin d'être pro pour avoir un bon son. Tu peux très bien avoir un bon son sur ton instrument sans être pro, quoi. Ça n'a rien à voir, ça. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un pro, de toute façon ? Un pro, c'est quelqu'un qui se fait payer pour jouer, quoi, tout simplement. Mais ça n'a rien à voir avec le niveau, ça. Tu peux très bien ne pas avoir un très grand niveau et d'être déjà professionnel ou avoir un super niveau et être amateur. Enfin, il n'y a rien, il n'y a pas de relation, de corrélation entre les deux. Et puis surtout, il n'y a pas de relation, de corrélation non plus, entre le fait de… Effectivement, c'était professionnel, ça veut dire que tu joues beaucoup, tu joues plusieurs heures par jour, tu fais des concerts, tout ça. Donc évidemment, tu es attaché à la qualité de ton son, donc tu vas trouver ce qu'il faut pour améliorer ton son. Mais tu peux être un très bon amateur, jouer des morceaux simples parce que les notes ne sont pas difficiles, peut-être qu'il n'y a pas d'altération, peut-être que les rythmes ne sont pas très difficiles. Mais si tu as un bon son, ça fait toute la différence. Donc je t'explique ça en détail demain. Donc tu vas trouver un lien quelque part pour pouvoir recevoir des nouvelles de moi demain. Et je t'expliquerai tout ça en détail. Je t'enverrai un email où je t'expliquerai vraiment comment ça va fonctionner et comment tu vas pouvoir avoir un meilleur son à l'harmonica sans avoir besoin d'acheter de matériel, sans avoir besoin de dépenser une fortune dans des micros, des pédales d'effet, des amplis, des tables de mixage ou je ne sais quoi. Parce qu'encore une fois, le but, c'est de pouvoir jouer à l'extérieur. Évidemment, c'est toujours à l'extérieur, sur un quai de gare, dans un pique-nique ou au resto des fois, ou dans un bar ou une soirée chez les amis. Si tu as besoin d'un micro, d'un ampli, d'une table de mixage, de pédales d'effet, etc. pour jouer, tu te rends compte de l'encombrement que ça va être. Donc ce n'est pas jouable. C'est qu'à le dire. Je t'ai mis le lien pour t'inscrire si tu ne fais pas encore partie de mes contacts. Comme ça, tu vas pouvoir recevoir des infos dès demain. Et voilà, je te présente tout ça. Mais surveille bien tes emails parce qu'encore une fois, la promotion que je vais faire, elle ne va durer que quelques jours. Donc voilà, si tu ne veux pas rater le coche. Donc voilà, le lien, je t'envoie un email dès demain. Et on voit tout ça ensemble. Ok ? Allez, bonne journée à toi. À demain. Sous-titrage ST' 501